... Mesdames et messieurs, bienvenue à Tiss et Métis pour ceux qui viennent pour la première fois. Tiss et Métis est un temps, un lieu, mais pas qu'un temps ni un lieu. C'est avant tout un travail tout au long de l'année pour nous permettre, pour vous permettre de participer à ce qu'on appelle Tiss et Métis, la fête. Depuis 28 ans, nous construisons ensemble le métissage comme une valeur positive et vous en êtes les premiers acteurs en étant là ce soir. Alors ce soir, nous allons pendant une heure parler du métissage et d'une question qui nous est posée qui est le métissage est-il ou a-t-il une couleur de peau ? C'est un peu complexe et en plus, ce qui ne va pas nous faciliter la tâche, c'est que nous avons deux universitaires qui vont nous en parler. Alors on va se dire qu'on va vachement s'embêter. Alors j'espère qu'ils ne vont pas nous embêter, qu'ils vont vulgariser le propos pour que tout le monde le comprenne. Et je suis très heureux d'accueillir Fatima Ouachour et Stéphane Etas, que je vais présenter très rapidement. Mais avant de les présenter, je voudrais vous poser une question. Quel est pour vous le point commun qu'il y a entre la cuisine, les pratiques artistiques, les langues, les croyances, les imaginaires, les sociétés et les peuples ? Quel est le mot qui peut être commun à tout cela ? Culture, l'amour, le mélange, la diversité, tout ça c'est du métissage en fait. Et c'est bien cela ce mot, on va parler des mots ce soir, on va parler des usages, parce qu'en fait tout cela nous renvoie à l'idée du mélange, c'est-à-dire ce qui nous rend créatifs. Le mélange comme une valeur positive. Le mélange avec la faculté d'être chacune et chacun en capacité d'appréhender le monde. Et c'est Louis Plenel qui disait que tout cela appréhendait le monde, c'est une nouvelle conscience positive qui vise à ce que la somme des identités humaines prenne le pas sur l'individu. C'est véritablement ce faire ensemble, cet être ensemble qui nous renforce. Alors ce soir nous allons parler des mots, et donc j'avais dit que je présenterais Fatima Wachour et Stéphane As. Fatima, tu es docteur, alors on se tutoie parce qu'on se connaît bien, on est copains depuis longtemps, parce que Fatima est une personne qui, outre le fait d'être une universitaire, est au cœur de l'aventure Tiss et Métis. Tu es notamment une des actrices principales du fonds documentaire qui a fait un remarquable travail, tu nous en reparlera tout à l'heure. Ce fonds documentaire qui est alimenté, vous avez d'ailleurs quelques lectures possibles autour de la salle, il est ouvert au plus grand nombre. Donc effectivement, soyez curieux et allez voir ce fonds documentaire qui est sur l'île de Nantes, à la maison des hommes et des techniques. Voilà, alors Fatima, tu es docteur en histoire ancienne à l'université de Nantes, tu es chercheuse. Tu es spécialiste de l'Afrique antique et tu as coécrit notamment avec deux autres femmes, Hommes, Culture et Paysages de l'Antiquité à la période moderne. Tout un programme. Et en même temps, puisque nous sommes ensemble et pour te présenter, tu nous dis et tu vas nous dire tout à l'heure dans ton développement que le métissage, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou pas, il est là. Donc vivons-le positivement. Il a été appréhendé différemment selon les périodes, mais je ne vais pas aller au-delà puisque c'est toi qui vas nous en parler. Mais tu vas tenter de nous faire comprendre qu'il y a derrière les mots et ce que l'on en fait afin de penser le métissage aujourd'hui comme une force. J'étais très positif tout à l'heure, je reste sur ce que tu vas nous dire. C'est une force le métissage qui façonne inéluctablement nos sociétés. Donc tu interviendras en deuxième partie et préalablement c'est Stéphane et à ce que je remercie d'être là parce que vous êtes venu de Rennes, c'est ça ? C'est pas bien loin. Ouais, c'est vrai. En fait, merci tout court alors. Mais quand même, vous êtes quelqu'un de précieux parce que vous avez travaillé sur... Vous êtes directeur de publication de la revue Pologie, vous nous en parlerez tout à l'heure. Vous avez ce jeu de mots, l'Apologie. Vous avez effectivement des choses à nous dire là-dessus. Vous êtes sociologue, maître de conférence à Rennes 2 et vous avez été donc cofondateur. Vous êtes le cofondateur de la Société française des sciences humaines sur la peau. Et vous avez, je l'ai lu, organisé notamment le 25e forum sur la peau humaine et les sociétés qui s'est déroulée à Brest, ville que je connais particulièrement bien, mais vous vous en fichez. Et c'est normal. Bon, voilà. Alors, je vous laisse introduire. Un quart d'heure, c'est cela. Et puis ensuite, toi, Thima, et ensuite, vous, la salle. Bon, merci pour cette invitation déjà, Fatima. C'est la ville de Nantes. La ville de Nantes qui, vous savez, a un passé historique particulier puisque c'est la ville négrière principale en France. Donc, je suis ravi que le métissage soit présenté et valorisé dans cette ville qui, justement, a construit sa richesse sur une exploitation des Noirs, pour le dire très brutalement. Alors, effectivement, la Société française de sciences humaines sur la peau, qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, avec un collègue de Brest, c'est pour ça qu'on est allé aussi à Brest, Laurent Misery, qui est un dermatologue. Et comme la dermatologie est particulièrement dynamique en France, je travaille avec eux depuis maintenant 15 ans, j'ai voulu établir un jeu de mots pour montrer la richesse des recherches en sciences humaines et sociales, et justement pas en biomédecine, mais en sciences humaines et sociales sur la peau et les poils, puisqu'il n'y a pas de peau sans poils. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ça a donné l'objet d'un projet qui est disponible gratuitement. C'est une activité purement bénévole. C'est un travail collectif. Donc, vous pouvez le trouver sur Internet très facilement. Alors, c'est de la science, donc je suis désolé, mais je vais quand même faire simple, mais les écrits qu'il y a sur cette revue sont quand même assez, enfin, tout à fait pointus. Donc, il faut quand même être concentré pour les lire. Mais comme c'est une revue Internet, on a la possibilité aussi d'agrémenter d'images et d'archives, notamment en histoire. Et donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir les droits sur certaines images. Et donc, le prochain numéro sort juste pour Noël, la semaine prochaine, et il concerne les toxiques de la peau. Donc, c'est une aventure collective, parce que l'organe, la peau, c'est l'organe le plus massif et de loin, et bien sûr, le plus visible, puisque c'est un organe extérieur. Et en tant que sociologue, bien sûr, il intervient directement dans la question des discriminations et des stigmatisations. Et la couleur de peau, mais pas simplement la couleur de peau, aussi le fait d'avoir une peau saine ou abîmée ou altérée ou malade, et bien participe justement de la manière dont on est, avec bonheur ou avec malheur, vivant. Puisque dès qu'on a une atteinte corporelle, et notamment épidermique, la situation est très vite irritable. La peau est irritable, et l'être humain lui-même, porteur de cette peau, est irritable. Donc, les caractéristiques de la peau, en fait, interviennent systématiquement dans la vie de tous les jours. Donc, la question de la peau et des poils est tout sauf anecdotique pour un sociologue ou un psychologue, puisque les impacts psychosociaux des atteintes corporelles et épidermiques sont l'État. Parce qu'il y a des morts tous les jours, toutes les semaines, dans les centres des CHU à cause des maladies de peau. Mais il y a aussi des morts à la suite de stigmatisations et de crimes racistes ou homophobes ou autres. Donc, on a essayé de montrer cette richesse. En quelques mots, vous pouvez le voir, le lire. Donc, c'est une revue qui est indépendante, sans financement, sans budget. Elle repose bénévolat avec un comité éditorial, un comité scientifique, avec des anthropologues, des ethnologues, des sciences de l'art, des esthéticiens, des philosophes, des ethnologues, des géographes, et aussi d'autres spécialités. Donc, je vous invite à aller voir cette revue. Alors, cette diapositive, je ne sais pas si vous la voyez provocatrice ou pas, mais elle est prévue pour être provocatrice, puisque les êtres humains non-blancs sont souvent animalisés. Je pense notamment à la publicité. Et donc, un prochain numéro concernera la peau morte, le traitement des peaux, dans deux ans maintenant. Et la question du vitiligo, là, par exemple, de ce mannequin avec un vitiligo, est bouleversante, dans le sens où il y a un vrai renversement depuis quelques mois, justement, grâce à la prise de position de mannequins porteurs de vitiligo et noirs de peau. Nous, le vitiligo est donc particulièrement visible. Et donc, vous l'avez forcément vu ces derniers mois, il y a un affichage tout à fait militant de certains mannequins, hommes et femmes. Et donc, du coup, un changement de regard sur les maladies de peau. Je ne sais pas si vous le savez, mais la plupart des maladies de peau ne sont pas du tout contagieuses. Donc, elles sont mal aimées, elles interviennent très directement, mais le plus ou moins, elles ne sont pas contagieuses. Bien sûr, le vitiligo entre tout à fait dans cette catégorie. Donc, le but du jeu, c'est d'approfondir les sujets. Le premier numéro va concerner le blanchissement de la peau, le blanchiment de la peau, qui est un drame international, puisque le modèle de la peau blanche est un modèle très valorisé dans les publicités, dans le monde de la finance, dans le monde économique en général. Et malheureusement, cette valorisation est intégrée aussi par les personnes non blanches de peau et donc qui tente de se blanchir la peau avec des produits tout à fait néfastes, avec des mortalités gravissimes dans certaines zones géographiques. Alors, cette revue est thématique, mais elle propose aussi des variats. Donc, n'importe quel citoyen et citoyenne pourrait proposer, mais c'est une revue scientifique, donc elle est exigeante. Et donc, il y aura des expertises. Mais si vous avez une connaissance particulière et spécifique d'une atteinte épidermique ou pileuse, il serait tout à fait possible que vous organisiez pour répondre à cette revue. Je vois que j'embarbe déjà quelques-uns par rapport à cette question de la science. Mais la connaissance est très importante, même si on sait très bien, en sociologie notamment et en psychologie, que malheureusement pour nous, les scientifiques, ce n'est pas un accroissement de connaissances qui permet d'améliorer forcément à l'ipso facto systématiquement les relations entre les êtres humains. Mais ça ne peut pas faire de mal de trimballer un petit peu moins de préjugés et de stéréotypes et donc d'idées fausses, de croyances. Mais malheureusement, les comportements humains ne sont pas aussi malléables qu'on le voudrait. Et vous le savez bien, puisque fumer-tu est écrit et prouvé scientifiquement depuis des décennies. Ce n'est pas pour ça que le fumeur, en regardant fumer-tu sur son paquet, va arrêter de fumer. Donc on voit bien que la connaissance ne suffit pas à faire changer les comportements. Alors ce qui peut faire changer les comportements, c'est justement l'être ensemble, l'organisation comme ça d'événements collectifs, et puis le fait justement de côtoyer des personnes avec des épidermes différents, avec des atteintes épidermiques différentes, ou avec des poils différents. Là, depuis 4-5 ans, je me laisse pousser les cheveux, et par provocation bien sûr, je ne les coiffe pas en plus, j'en fais exprès, et je vois comment certains de mes collègues, qui sont des scientifiques, m'évitent, m'évitent plus maintenant qu'il y a 2 ou 3 ans, bizarrement. C'est assez étonnant, même des gens qui se veulent bienveillants, malgré eux, ça les choque aux entournures, que ma barbe part dans tous les sens, etc. Donc voilà, on voit bien qu'il y a un bouleversement très très facile à tester, en fait. Il suffit de ne pas se raser pour un homme, vous ne vous rasez pas pendant 15 jours, vous allez voir tout de suite les répercussions intimes. Alors il y a plusieurs objectifs de la revue, vous avez bien compris que l'idée c'est de diffuser les... On est dans la même logique, en fait, que les organisateurs de cette journée, de ce festival. Il s'agit que vous alliez vous intéresser, lire sérieusement, avec plaisir, des textes. Alors il y a des textes très variés, je ne vais même pas en lister quelques-uns, mais vraiment des choses qui peuvent être considérées comme militantes, mais artistiques aussi. Je pense par exemple à la dorure de cicatrices. Dans le premier numéro, le numéro qu'on a appelé Alpha, il y a une artiste qui dort les cicatrices. Donc il redore la peau des personnes qui ont été mutilées à cause des cancers, d'un accident, etc. C'est pour vous donner un petit peu envie d'aller voir. Puis il y a des choses sur les momies, sur la peau momifiée. Par exemple, le tatouage, bien sûr, etc. Donc le but du jeu est de rendre ces recherches diffusées, lisibles. Donc tous les textes sont vraiment particulièrement lisibles, même s'il y a du jargon propre à chaque discipline. C'est tout à fait expliqué et précisé. Et des traductions. Donc on essaie véritablement de rendre la revue internationale. Donc il y a des textes de tous les continents, sauf de l'Océanie. Pour l'instant, déjà en deux ans, on a fait des textes qui proviennent de tous les continents, notamment africains. Et j'y tiens beaucoup, puisque l'Afrique est souvent un objet d'étude, mais peu souvent, pas aussi souvent qu'elle pourrait l'être, productrice de savoir. Et donc j'ai aussi des insatisfactions en tant que directeur de la publication quand je demande, puisqu'on n'a aucun budget, à certains auteurs de proposer une traduction en Wall-Ouf, par exemple. Et quand on me répond, ben non, ça ne concerne pas assez de monde. Alors je suis assez dubitatif devant ce genre de réponses de mes collègues, mais voilà, on avance. On a des textes en créole haïtien. Par exemple, une de mes grandes fiertés, c'est que j'ai un texte d'un auteur en créole haïtien. Donc je trouve ça particulièrement intéressant de pouvoir s'adresser à des populations qui pourront justement objectiver leur rapport à leur vie, on pourrait dire ça comme ça. Donc voilà, pour l'instant, on est sur quatre numéros. Le troisième est en cours de finition. Et donc voilà, je vous ai dit un petit peu tout. Je vais laisser la parole à ma collègue. Juste pour vous montrer un petit peu l'ampleur, en deux ans, ce qu'on a réussi à faire. Donc c'est quatre numéros. Le quatrième sort la semaine prochaine. 31 articles. Des experts, déjà, chaque article est lu, est corrigé, expertisé par plusieurs experts. Donc voilà, déjà, on arrive à un volume très conséquent de dynamique intellectuelle, on pourrait dire, très très conséquente en deux ans. Et une moyenne de téléchargement qui est aussi, et c'est un intérêt d'Internet, comme c'est gratuit, on peut mesurer, on peut savoir qui télécharge nos textes. Et donc, en moyenne, vous voyez, on arrive déjà à quelque chose de très intéressant, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais en sciences sociales et humaines, un livre qui dépasse les 1500 exemplaires, c'est plus qu'un succès, c'est quasiment inédit. En général, nos livres, ils font 250, 300, 400, 500 exemplaires. Donc là, vous voyez, en deux ans, on est déjà sur des bons standards de lecture et de téléchargement, puisque les textes sont lisibles sur votre portable, sur votre téléphone, et bien sûr, sur un ordinateur, et sont téléchargeables en PDF. Donc, vous pouvez vous les approprier d'une manière tout à fait privée. Voilà. Je vais en rester là pour ne pas prendre le temps de ma collègue. Merci, en tous les cas, de m'avoir invité pour faire cette présentation. Merci à vous, M. Héas. Et donc, du coup, Tima va essayer, tenter de répondre à la question qui est posée. Le métissage a-t-il ou est-il une couleur de peau ? Je ne sais pas, Tima, si ça t'aidera dans ta réponse, mais je voudrais te livrer en introduction de ton témoignage, le témoignage de Camille. Elle nous dit « J'ai 16 ans, je suis née d'une mère portugaise, d'un père zaïrois, et je suis métisse. Suis-je noire ? Suis-je blanche ? À moitié noire et blanche ? Ni noir dit blanche ? Quelle est mon origine ? J'ai l'impression de n'être rien et de n'appartenir à rien. Donc, la vision des gens par rapport à moi me gêne. Pour eux, je suis noire, alors que métisse n'est pas une couleur de peau. » Quelle belle transition, là ! Et puis, pour l'histoire des cheveux, je me retrouve complètement. Donc, c'est génial. Oui, alors, d'abord, merci d'être aussi nombreux. Cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre d'universités, ce qui rejoint complètement, ce qui va vraiment dans le sens aussi du travail de Stéphane et As, parce qu'université, avec un C, c'est délocaliser les savoirs dans les quartiers populaires ou les quartiers prioritaires, ou en tout cas, dans tous les endroits de la cité, où une partie du public n'a plus accès ou n'a pas accès au savoir universitaire classique, en sachant qu'on vulgarise, mais on ne simplifie pas. Et c'est gratuit. Donc, voyez, on passe à une autre époque. Oui, le noir et le blanc. Vous avez vu, grâce à Tissé Métis, que je remercie affinément, j'ai pu avoir un budget pour réaliser trois roll-up. Vous avez vu, vous voyez, mots, usage, métaphores. Alors, j'ai pris le parti d'avoir une déclinaison en noir et blanc, parce que justement, le métissage, très souvent dans les représentations, se traduit en noir et blanc, comme si on avait de la peinture noire et blanche, et puis on commençait à les mélanger, et puis après on avait une déclinaison de couleurs. Pareil, avec du lait ou du café. Café au lait. Donc, noir et blanc, pour bien montrer que le métissage, c'est tout sauf du noir et blanc, mais ce n'est pas non plus la couleur. Je vais exposer mon propos. Les mots, les usages, les métaphores, en fait, tout ça pour répondre à une question, est-ce que le métissage a ou est une couleur de peau ? Et au départ, il n'y avait pas le « où ». Parce que vous voyez qu'un petit mot comme le « où », c'est soit il a une couleur de peau, soit il est une couleur de peau. Et je vais vous montrer que c'est encore autre chose. Je voudrais aussi dire qu'il va y avoir des mots, ce ne sont pas les miens, ce sont des mots qui vont être extraits de dictionnaires du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, qui peuvent être violents. Ça n'est pas ma posture. Je préfère, voilà, me préserver. Donc, effectivement, le métissage a-t-il ou est-il une couleur de peau ? L'année dernière, je m'étais livrée à un petit sondage. Je m'étais préparée des cartes, une centaine. Alors, je ne suis pas sociologue, je suis historienne de formation, mais j'avais quand même besoin de connaître un petit peu quelles sont les représentations encore sur cette notion du métissage. Effectivement, je travaille sur les sociétés anciennes, mais mon thème de recherche, c'est le processus de métissage. Vous voyez ? Processus de métissage. Quand j'ai récupéré toutes mes petites cartes que j'ai disséminées dans l'ensemble du festival, donc c'était le 15 décembre l'année dernière, je les ai récupérées, où j'ai recensé, j'ai tout retranscrit, et puis en fait, j'ai sorti les mots qui me paraissaient d'abord les plus importants et qui étaient mentionnés le plus de fois. Culture, il arrive en premier avec 45. Je me suis mis, entre parenthèses, une notion importante en France. Mélange, 35. Quelque chose d'indéfini. Et puis couleur de peau. Donc là, on passe à l'identification. La couleur de la peau, c'est un moyen de hiérarchiser l'humanité. Et si on en revient au sens étymologique, parce que, voilà, moi j'aime bien faire du latin et du grec, je me dis que très souvent, dans tous les ouvrages, ou en tout cas dans la majorité des ouvrages qui traitent de la question du métissage, il est toujours dit, oui, le mot métissage vient du latin mixticus ou du grec hybrida. Alors effectivement, oui, la racine, mais en latin ou en grec, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de terme qui exprime précisément le métisse, tel que nous on le définit aujourd'hui et depuis l'époque moderne. En latin, le sens, c'est toujours mêlé, mélangé. C'est aussi bien pour les plantes que pour les animaux. Et puis, à un moment donné, ça glisse vers les hommes. Mais les hommes issus de métissage, parce que très souvent, là aussi, le métissage, il apparaît essentiellement comme biologique, les hommes issus des métissages, les hommes ou les femmes, ne sont pas considérés comme appartenant à un groupe humain différencié. C'est toute la différence. En fait, et pareil, en grec, il ne faut pas que j'aille trop vite, le terme hybrida, effectivement, nous, on connaît hybride, hybridation, et on se dit que ça se rattache au grec, mais ça se rattache au grec de façon très lointaine, parce que hybrida en grec, ça vient de l'hubris, l'orgueil, la démesure, équivalait un châtiment coupable à celui qui avait un peu dépassé les normes du monde, du monde de la cité. Donc, je vous ai dit qu'il n'y avait en grec et en latin aucun équivalent de mots qui traduisent précisément métisse, ou alors des mots comme on trouve à partir de l'époque moderne, depuis le Moyen-Âge d'ailleurs, marabout, sans mêlée, mamelouk, carteronné, griffe, et j'en passe à... mulâtre, chabin, il n'y a pas ces mots-là. L'adhésion à une culture, c'est important dans les sociétés anciennes. Il s'agit en fait d'adhérer à une culture qui fédère les hommes, c'est-à-dire qu'être grec, c'est parler une certaine langue, c'est respecter le code de la cité, c'est respecter les lois, mais quels que soient les individus, ils appartiennent tous au genre humain. Dans le monde romain, c'est exactement pareil. Pourquoi ? Parce que Rome, à la base, c'est une civilisation métisse, d'un peuple de métisse. Il n'y a qu'à lire l'énéique de Virgile pour s'en rendre compte. Alors, à partir du Moyen-Âge, la peau va devenir support, le sang prétexte, pour une catégorisation raciale et une représentation sociale. Parce que les deux vont se mêler. On va passer de l'un à l'autre, de la couleur de peau, à la discrimination raciale. Je vous cite des extraits d'articles par exemple, en 1690. Antoine de Furtière, dans son dictionnaire universel de la langue française, va définir le métisse de la façon suivante. Nom que les Espagnols donnent aux enfants qui sont nés d'un Indien et d'une Espagnole, ou d'un Espagnol et d'une Indienne. Quand on lit Buffon, Buffon qui n'est pas nécessairement étudié, mais qui est connu, en 1749, dans son Histoire naturelle de l'homme, il dit « La terre est en quelque sorte peuplée de métisses qui constituent toutes ces catégories intermédiaires qui permettent de passer avec des progressions presque insensibles du blanc au noir, au jaune, au cuivré. » Il précise également que les variétés humaines sont ici d'une souche initiale de couleur blanche qui s'est adaptée selon les milieux et les climats d'habitation. Si je prends une édition de 1759, alors il y en a des centaines, évidemment on n'aura pas le temps. Le dictionnaire de Richelieu, lui, à Mulâtre, parce qu'il n'y a pas le mot métisse, à Mulâtre il dit « C'est ainsi qu'on nomme les enfants qui naissent du commerce des blancs avec les négresses, mais ceux qui naissent des blancs et des mulâtresses ou mules, car c'est ainsi qu'on les nomme dans nos colonies, s'appellent Terseronès. Ils approchent plus que les mulâtres de la couleur des blancs. Quant aux Quartéronès, vous voyez, là aussi, Terseronès, Quartéronès, ils suivent et s'approchent au plus près de la couleur blanche. Enfin, les Quinteronès, ce sont les enfants des blancs et des mères Quartéronès qui sont comme des Espagnols, ce sont comme des dégradations de couleurs dans la peinture. Ça y est, on aborde de plein fouet cette question de la couleur de la peau. Tout le vocabulaire qui est utilisé dans les différents dictionnaires 16e, 17e, 18e, même 19e siècle catégorise le métis ou l'enfant issu d'union mixte comme par sa couleur de peau. Et alors, on a une déclinaison, on a un nuancier, presque un nuancier pantone de cette déclinaison de la couleur de peau. Par la suite, derrière la peau, c'est le sang. Donc, n'oubliez pas, on est 18e, 19e, après début 20e. Le sang va commencer à prendre une importance parce que derrière la couleur de la peau, c'est le sang, derrière le sang, c'est la question de la pureté et de l'impureté. Donc, on va considérer que ce qui émane de la couleur blanche est pure, ce qui émane de la couleur sombre ou noire est impure. Et il va y avoir deux figures en particulier qui vont cristalliser ce que je suis en train de dire, cette idéologie, parce que là, on est vraiment dans une idéologie, c'est l'hybride et le sang mêlé, le fameux sang mêlé, ici. L'hybride, c'est le métisse qui dérange, c'est celui qui est dans un état d'entre-deux qui n'est pas encore achevé. Il vient bousculer l'ordre social, il vient bousculer l'ordre établi, il est à exclure. Le sang mêlé, c'est encore pire. Le sang mêlé, il vient questionner tout le système de code, de normes, de valeurs d'une société. Alors, non seulement lui, il est à exclure, mais il est à éradiquer. Je suis désolée de le dire comme ça, mais dans les textes, c'est avec ces termes que ça apparaît. Vous voyez, je vous ai recensé ou catégorisé avec un schéma qui vaut ce qu'il vaut, mais catégorisation des métisses dans l'ancienne Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Vous voyez une grille de couleur qui est la couleur blanche, une grille de couleur qui est noire, et entre les deux, en fonction d'un degré de sang noir mélangé à du sang blanc, c'est surréaliste, et avec des calculs. On va dire que s'il y a 8%, 8 dixièmes de sang noir et 16 centièmes ou 16 dixièmes ou peu importe de sang blanc, alors il appartient à cette catégorie. Et c'est intéressant parce que Saint-Domingue, c'est l'actuel Haïti, aujourd'hui, à Haïti, dans le vocabulaire haïtien, il y a un nombre incroyable de mots pour désigner les populations qui ont des couleurs de peau différentes. Mais ça va de couleur cannelle à couleur cuivrée à blonde, mais blonde couleur blé, enfin on a un nuancier extraordinaire. Alors évidemment, vous imaginez que utiliser un mot comme métissage qui est connoté biologiquement, c'est toujours un défi, c'est toujours et c'est dangereux. Pourquoi je dis ça ? Parce que si je fais une ellipse dans le temps et que j'arrive directement dans la première moitié du XXe siècle, toutes les théories eugénistes, nazies, totalitaires, l'ennemi, c'est le métissage parce que c'est la contamination de l'idée d'une race pure. Et on voit bien que c'est une aberration. Surtout qu'en plus, la génétique va produire va produire des travaux tout au long du XXe siècle. Alors certains travaux vont conforter certaines idéologies mais heureusement on a commencé à avoir des anthropologues et des généticiens, je pense à Albert Jacquard, je pense à André Langané ou je pense à Nina Jablonski qui est américaine qui ont bien montré que finalement la question de la couleur de peau n'a rien à voir avec le métissage. Puisque c'est c'est des gènes qui rentrent qui font un petit peu de manière aléatoire tout leur travail sur la peau. Et je pense que Stéphane Léas confirmera ce propos puisque on n'est pas dans de la peinture avec du blanc, du noir, on mélange, du lait ou du café et on obtient un mélange. Ça ne se passe pas du tout comme ça au niveau génétique. Même si d'anciennes théories génétiques ont conforté des idéologies racistes. Donc aujourd'hui on ne peut plus parler de race. En plus ça a été aboli de la Constitution. Ça a été supprimé de la Constitution. Alors des usages. Avec un mot qui est connoté aussi péjorativement que le métissage, aussi négativement que le métissage et qui est toujours ramené au biologique et puis toujours avec la représentation qu'on est dans quelque chose de charnelle, que ce sont des corps qui s'enlacent et puis derrière il y a aussi la sexualité qui peut être dérangeante. vous avez des écrivains, des penseurs qui se sont posé la question de savoir si on pouvait utiliser le métissage et dire que ça concernait d'autres aspects que le biologique et pas seulement, enfin pas exclusivement le biologique mais aussi le culturel. Alors dans les années 1950 vous avez Sangor, Léopold Sédar Sangor qui justement pour dépasser un peu les antinomies raciales a proposé le concept de greffe culturelle mais en même temps il n'en était pas complètement convaincu parce que un de ses amis Soares qui est un écrivain congolais lui rappelait sans cesse oui mais tu oublies que derrière il y a métisse et que métisse c'est une création coloniale. Alors il a proposé le concept de culture métisse et de métissage culturel. Là aussi pendant un temps ça fonctionne bien mais le souci c'est que derrière métissage culturel il y a le mot culture alors ça veut dire on considère qu'il y a des cultures qui sont séparées les unes des autres et qui à un moment donné auraient un contact les unes avec les autres donc on serait dans un processus de métissage. Or la définition de la culture c'est tout sauf un ensemble figé, statique, fermé. Il n'y a pas plus poreux que la culture et la culture qu'est-ce que c'est finalement ? C'est un outil c'est un moyen qui permet de se représenter le monde et chaque individu va se représenter le monde d'une certaine façon va construire en fait sa culture donc il existe autant de cultures qu'il y a d'individus. Donc vous voyez bien que métissage culturel finalement non seulement il crée des paradoxes enfin il soulève des paradoxes et en plus métissage il est encore toujours chargé d'idéologies et liées aux biologiques. Alors comme on est nombreux quand même aujourd'hui à travailler sur cette question des métissages vous avez différents historiens anthropologues sociologues philosophes qui se sont posé la question de savoir comment dépasser et donner un sens nouveau au terme de métissage alors qu'ils ont proposé des métaphores là vous en avez une partie sur ce panneau encore d'autres je pense à passeurs culturels branchements il y a l'idée d'ambiguïté l'idée de bricolage l'idée d'entre deux là vous avez l'idée des transferts des rhizomes de l'identité narrative du bricolage des syncrétismes et alors la palette d'outils métaphoriques est très très large parce que qu'est-ce que ça signifie ça veut dire que c'est difficile à définir le métissage parce que on veut le figer comme la culture on veut figer comme le biologique avec la couleur de la peau mais en même temps comme c'est pas un résultat mais un processus un processus c'est toujours un mouvement c'est ça c'est la difficulté auxquelles vont être confrontés les scientifiques les philosophes les écrivains je vous ai mis ce petit petit tableau pour qu'en face vous ayez les chercheurs à qui se rattache l'invention d'un mot la créolité c'est sangor et pourtant créole ça a été problématique le mot créole puisque créole aussi ça signifie un métissage et qui est identifiable par la couleur de la peau Ségalen il propose le divers Grusinski Serge Grusinski qui travaille sur l'Amérique préhispanique a proposé le mélange mais il avait écrit un ouvrage remarquable qui a ouvert la porte aux études sur cette question du métissage en France qui s'intitulait Pensez métisse Lévi-Strauss avait proposé le kaleidoscope Ballandier qui étudiait les sociétés africaines le bricolage même Edgar Morin avait proposé le mot reliance et puis pour les plus récents je pense à Rizome de Deleuze et Gattari vous allez me dire ouais 1980 mais si c'est très intéressant Rizome et branchement Jean-Louis Amsel branchement parce que et encore Jean-Louis Amsel il avait écrit il y a quelques années Logique Métisse et justement et bien en écrivant son ouvrage à la fin de son ouvrage et de sa pensée il s'est rendu compte que finalement le piège c'est que ça allait être d'essentialiser les cultures alors il a complètement remis en question son propos et il nous a proposé branchement c'est l'idée des fils électriques mais qui partent de partout parmi ces métaphores moi il y en a quatre qui me parlent vraiment que je trouve très intéressantes à manipuler et qui illustrent à mon sens les processus de métissage le premier c'est le rhizome là j'ai fait extrait de vous proposer une image un peu voilà ça part dans tous les sens le rhizome en fait c'est un bulbe c'est végétal le rhizome si vous connaissez la mangrove c'est ben voilà la mangrove c'est en fait une multitude de bulbes qui prennent racine voilà enfin qui prennent racine non attention à ce que je dis qui poussent mais il n'y a pas de justement il n'y a pas de racine il n'y a pas de souche mère c'est à dire que même si on coupe le rhizome en fait ça part de partout et c'est l'idée l'horizome de l'arbre inversé on est dans des sociétés où on adore faire son arbre généalogique moi je n'aime pas l'arbre généalogique parce que justement ça ne part que d'un tronc mais si je renverse l'arbre généalogique je vais avoir une multitude de branches c'est ça l'horizome donc c'est bien une métaphore qui est anti-généalogique parce que la généalogie qu'est-ce qu'elle cherche à faire à toujours aller chercher l'origine la source les racines ce qui est pur ce qui est originel mais justement le processus de métissage c'est tout sauf de l'origine des racines du pur et l'horizome la particularité qu'il a c'est que si vous le coupez il repousse il repousse de façon complètement libre la deuxième métaphore c'est l'identité narrative de Ricœur et là ça concerne les individus et pour le coup Pierre ça peut permettre de donner un élément de réponse au témoignage de la jeune fille dont tu parlais tout à l'heure Ricœur il dit que l'identité narrative c'est une façon de parler de soi qui oblige pour parler de soi de parler d'autrui parce qu'en fait en soi il y a une part d'altérité et chez l'autre il y a une part de soi et en fait c'est des allers-retours permanents et en plus parler de soi c'est obligé à une multitude de récits qui sont emboîtés enchassés les uns des autres et c'est comme s'il fallait dénouer ou démêler une multitude de pelotes de laine pour pouvoir se raconter soi-même cette illustration je l'ai volontairement prise sur le site du McVal qui est un musée d'art contemporain enfin c'est le musée d'art contemporain du Val-de-Marne un petit clin d'œil parce qu'aujourd'hui ça c'est une petite parenthèse une parenthèse très importante aujourd'hui ce ne sont plus trop les penseurs les philosophes les historiens qui s'emparent de cette question du métissage ce sont les artistes contemporains et qui vont proposer des choses tout à fait particulières tout à fait singulières et pour justement illustrer cette métaphore de l'identité narrative je trouve que ce travail cette œuvre la question des strates elle illustre à mon sens toute cette question des strates dans le récit de soi par rapport à soi par rapport à autrui la troisième métaphore branchement on sait ce que c'est un branchement électrique voilà une petite image du branchement qu'est-ce que dit le branchement c'est une mise en relation mise en communication là électrique qui vient remettre en question l'idée de cloisonnement par rapport aux cultures puisqu'on pense la culture cloisonnée il faut qu'on pense autrement le métissage pour montrer qu'en fait c'est quelque chose de décloisonné qui va partir dans des directions et surtout qui est non maîtrisable or on veut toujours maîtriser les choses et la question du métissage nous échappe et branchement montre également qu'en fait il y a une perpétuelle transformation enfin l'oscillation l'oscillation là c'est une métaphore c'est François Laplantine qui est anthropologue c'est lui en particulier qui propose cette métaphore parce que à propos du métis il dit il est à la fois ceci cela et puis un peu ceci et puis un peu cela et encore ceci et encore cela en fait il est toujours en devenir il est toujours en mouvement et il est toujours dans une espèce de tension tension qu'il ne peut pas maîtriser et on demande de figer les choses mais il ne peut pas figer les choses en fait on ne peut pas figer les choses puisque c'est l'idée de mouvement et oscillation montre aussi que cette question du confort et le métissage comme nous on veut toujours l'envisager comme un résultat et bien dans une oscillation il n'y a pas de résultat il y a toujours quelque chose en devenir mais jamais figé et qui n'est jamais alors conclusion et un petit clin d'oeil à Patrick et au livre puisque j'ai emprunté un visuel de leur oeuvre d'art qui est l'échiqueté tout se descend mêlé pourquoi tout se descend mêlé parce que fondamentalement qu'on l'accepte qu'on ne l'accepte pas qu'on soit pour qu'on soit contre qu'on en fasse l'éloge ou qu'on soit détracteur qu'il y ait une répulsion ou une fascination la question de la généalogie paradoxalement montre que chaque individu est porteur d'une multitude d'histoires multitude d'histoires humaines multitude d'histoires narratives multitude de représentations et qu'il doit conjuguer sans arrêt avec ça et qu'il doit composer avec ça en fait il est complètement acteur et tout se descend mêlé aussi parce que là c'est référence à Lucien Fèvre qui est un historien qui a fondé l'école des annales chaque jeune historien en devenir doit passer par l'apprentissage des écoles des annales c'est au moment de la seconde guerre mondiale et il avait écrit un ouvrage tous nous sommes tous des sens mêlés pour montrer la diversité incroyable du peuple français c'est un manuscrit qui s'est perdu il a été retrouvé récemment et publié récemment c'est à ce titre donc cette conclusion lui appartient ça n'est pas la mienne et moi ma conclusion c'est le métissage n'a pas de couleur de peau et il n'est pas une couleur de peau il ne peut pas être associé ou réduit à la couleur de peau il ne peut pas être réduit à la dimension culturelle il est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus vaste que ça et surtout il oblige chaque individu à se questionner sur son parcours l'identité narrative à se questionner sur son rapport à l'autre sur son rapport à soi et ses modes de représentation je vous remercie merci Tima merci monsieur Eas j'apprécie particulièrement l'exigence que tu as que tu as derrière et ce qui est assez rassurant manifestement c'est que en fait beaucoup de gens beaucoup de gens plus qu'on ne le croit non pas qu'intellectualisent mais portent une réflexion pleine et entière sur ce qui est de nos origines et ce qui nous renvoie en fait à notre devenir commun et moi je pense que les politiques au-delà des philosophes au-delà des sociologues au-delà des historiens la question des métaphores est excellente je vais vous passer la parole mais je pense que les politiques devraient également intervenir sur ce champ-là et de façon beaucoup plus positive parce que lorsque l'on parle d'accès à la nationalité par exemple on parle du droit du sang et donc ça renvoie à la question que tu disais si nous sommes des sangs mêlés il va falloir aussi revoir nos codes et nos codes d'accès nos codes civils parce que nous sommes effectivement et comme tu le dis fort bien nous sommes tous mêlés j'ai néanmoins une question ça sera la première c'est tu parles dans ta métaphore dans tes métaphores des mangroves et de cet arbre qui se retourne qui n'a pas de racines pour autant on m'a toujours dit et j'ai besoin moi de savoir qui je suis et d'où je viens pour exister en société alors si c'est pas racinaire si ça n'est pas le tronc qu'est-ce qui nous permet d'avoir un pied sur terre et de se dire je sais un peu d'où je viens pour aller ensemble vers un avenir commun mais qu'est-ce qui permet dans ces cas-là à cette question du métissage et du sommet de trouver effectivement à cette fameuse camille qui nous posait la question qui suis-je en fait puisque être métisse ça n'a pas de couleur de peau est-ce que tu peux déjà nous dire comment dans ces cas-là on sent fort on ressort fort malgré tout derrière ces conclusions que tu nous cites à travers cette métaphore de la Mangrove ta question elle n'est pas simple hein Pierre moi je suis pas là pour poser les questions écoute il n'y a pas longtemps moi je suis alors deux choses j'ai été ravie de trouver récemment un documentaire qui passait sur Arte à des heures très tardives justement sur les arbres généalogiques et c'était un généalogiste anti-généalogiste qui montrait comment faire un arbre généalogique et en fait tous les 100 ans quand on fait un arbre généalogique on met le père la mère enfin les parents les frères les soeurs les grands-parents etc et lui il expliquait qu'en fait à chaque génération il fallait rajouter 100 personnes donc déjà ça vient tout brouiller c'est à dire que celui qui a le courage de faire un arbre généalogique je lui tiens mon chapeau la deuxième chose et là aussi c'est en lien avec le témoignage de la jeune fille tout à l'heure je suis tombée sur un site internet où métis de France je te cache pas que ça m'a choqué parce que si je pars du postulat qu'on est tous des 100 mêlés le problème ne vient pas de savoir si je suis un 100 mêlé le problème est de savoir à quelle statut on m'assigne si la jeune fille ou le jeune homme revendique un métissage et dit ouais moi je suis je suis métisse donc le problème c'est pas tant qu'il soit métisse c'est la question des discriminations qui sont liées avec tu vois donc en fait il est pas là le problème le problème c'est le rapport qu'on a avec une catégorisation qui se fait par la couleur avec une hiérarchisation qui se fait par la couleur et dans laquelle la société met en place des dispositifs discriminants tu vois merci pour cette réponse une question dans l'instant j'arrive merci je voulais juste je vais essayer de faire vite mais j'ai beaucoup de choses à dire j'ai trouvé ça vraiment passionnant votre exposé merci beaucoup j'aurais une question pour Fatima je voulais juste faire une remarque à la première partie de Stéphane que je trouve passionnant aussi d'être parti sur la peau et de l'apologie moi je suis dans un métier de la santé et je dis souvent que la peau c'est un vaste chantier parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qui ressurgissent sur la peau il y a d'abord aussi beaucoup de maladies qui sont inconnues au niveau de la peau donc on n'a pas tous les mécanismes et la compréhension des mécanismes donc c'était juste une remarque pour dire que je trouvais ça très intéressant d'être parti sur ce travail là ma question pour Fatima c'était est-ce que vous trouvez ça positif ou négatif cette catégorisation selon la couleur de peau parce que moi je n'ai pas la réponse mais je ne suis pas certain que ce soit négatif en fait c'est une identification visuelle et je trouve que dans beaucoup de groupes de personnes en tout cas moi ça me concerne je peux parler de la peau de l'autre sa couleur de peau sans aucun souci j'ai l'impression sans que ce soit négatif ou positif et en même temps en rigoler en faire quelque chose de simple sans tout un passif sans toute une histoire sans tous les éléments de discrimination que met en place la société aussi voilà ma question c'est est-ce que vous vous trouvez ça positif ou négatif qu'il y ait une catégorisation selon la couleur de peau avec tout le travail que vous avez fait sur ce sujet là alors j'espère ne pas vous décevoir mais moi je ne fais ni l'éloge je ne suis ni élogieuse ni détracteur c'est à dire qu'en fait en tant qu'historienne j'étudie un fait c'est une réalité et j'essaye de voir comment ce fait se construit à un moment donné qu'est-ce qu'il génère tout autour en termes d'idéologie ou en termes de pratique et puis comment je veux les deux construire pour montrer que derrière qu'en fait c'est l'arbre qui cache la forêt si je continue avec mes métaphores avec les arbres ou la nature voilà et la question de la couleur de peau moi ça me gêne je ne l'ai pas précisé tout à l'heure vous savez pourquoi je travaille sur le métissage depuis 22 ans jamais je ne m'étais posé la question de la couleur de la peau parce que j'étais tellement dans les processus mais en allant chercher ma fille à l'école j'entendais souvent ah mais t'as vu elle a la peau métisse pardon pour ma fille pour la copine de ma fille en même temps ma fille elle est métisse ça pose aucun problème et ça m'a gênée parce que je l'ai entendue une fois deux fois trois fois je me suis dit mais c'est quoi la peau métisse et puis après j'ai entendu parler de cheveux métisse et puis après il y a du shampoing pour les cheveux métisse et puis après c'est pareil de la peau métisse c'était hybride jusqu'à la voiture hybride et je me suis dit il y a un truc qui ne va pas là voilà il y a quelque chose qui ne va pas ça marche sur la tête et je me suis dit qu'il était intéressant de revenir à des fondamentaux parce qu'en disant à quelqu'un tu as la peau métisse c'est sans se rendre compte avoir intériorisé tout un système idéologique et toute une construction de pensée qu'il faut déconstruire sans en faire l'éloge mais sans être dans la négation ou dans la être un détracteur vous voyez pardon je ne veux pas faire un échange mais j'entends tout à fait et en même temps la question du coup sous-jacente à ça c'est est-ce que avec tout ce processus de déconstruction dont vous parlez et qui est nécessaire encore une fois j'ai trouvé l'exposé vraiment passionnant sur cette notion de mouvement et de difficulté de métaphorisation de définition réelle avec tout le processus de déconstruction est-ce que humainement cette catégorisation visuelle en fait elle n'apparaît pas même si même si on a tout déconstruit est-ce que c'est pas juste une réalité visuelle qui simplement nous permet de nous identifier encore une fois sans connotation quelle qu'elle soit quoi mais ça dépend à quoi vous voulez vous identifier est-ce que vous voulez vous identifier à un groupe est-ce qu'on veut s'identifier à une famille est-ce qu'on veut s'identifier à une culture supposée est-ce qu'on veut s'identifier par rapport à une société donc en fait c'est un travail sur soi d'abord finalement c'est un cheminement personnel je veux dire on a tous à travailler cette question là pour pouvoir après dépasser la question des antinomies raciales parce que c'est ça qui est en filigrane derrière et la jeune fille enfin la jeune fille ou l'association métisse de France qui va revendiquer une appartenance à un groupe différencié elle tombe dans le piège qu'on lui a dit qu'elle était un groupe différencié et là elle s'identifie elle construit une identification par rapport à ce qu'on a bien eu enfin la représentation qu'on a eu d'elle c'est hyper dangereux vous voyez il est là le piège il est là le piège merci beaucoup pour les interventions de ce soir c'était très intéressant donc j'ai une petite remarque et aussi une question donc vous avez beaucoup utilisé les comparaisons végétales et je trouve que c'est vraiment intéressant pour comprendre le métissage parce qu'en fait au niveau végétal en fait tout est mélangé la puyauté n'existe pas c'est un concept qui a été créé par l'homme mais qui n'existe pas l'état naturel chez les plantes et même une plante sortie de son environnement totalement clos elle va elle-même se métisser en fait en faisant des modifications de son ADN pour créer en fait des descendances métisses à partir d'une seule personne donc en fait la plante c'est vraiment intéressant pour ça et pour ma question en fait là on parle beaucoup du métissage d'un point de vue vous avez abordé des penseurs européens ou africains et je voulais savoir un peu du côté des Etats-Unis comment ça se passe parce qu'il y a la règle de la goutte de sang unique donc si vous avez un seul ascendant noir vous êtes noir quelle que soit votre couleur de peau et je voulais savoir aux Etats-Unis est-ce que cette question du métissage ça avance ou est-ce qu'il y a des choses dessus parce que vraiment moi je ne sais pas trop ils sont très embêtés les Américains ils sont particulièrement embêtés c'est pour ça qu'un des termes qu'ils préfèrent c'est le mot hybridation parce que à la fois vous le dites une goutte de sang noir ça me fait bizarre de dire ça c'est l'idée de contamination derrière donc là on est dans un phénomène aussi très racialisant d'ailleurs des termes comme ethnicité ethnique il nous arrive du monde du monde anglophone la question de discrimination positive ça nous arrive du monde anglophone et ils ont une difficulté justement parce que ils ont établi des catégories et des catégories qui sont extrêmement rigides donc à partir du moment où il y a une union mixte peu importe que ce soit le père la mère on va faire une espèce de calcul que si c'est le père qui est noir donc ça serait lui qui donnerait 75% de ses gènes si c'est la mère qui est noire ça serait elle qui donnerait 75% de ses gènes donc vous voyez c'est complètement ambigu je vous invite à aller écouter en plus c'est libre d'accès sur internet les études et les travaux de recherche justement de Nina Jablonski qui est une anthropologue américaine qui est en train en ce moment de tailler à la serpe permettez-moi cette expression de tailler à la serpe les représentations aux Etats-Unis pour faire voler en éclat justement les classifications parce qu'aux Etats-Unis on est toujours sur une catégorisation clairement raciale et affirmée nous c'est plus sur moi et pourtant on revendique la question du métissage d'une humanité mêlée sans problème mais vous voyez en ce moment aussi dans les discours ça revient en force l'ethno-racial l'ethnico-racial moi je pensais qu'on l'avait dépassé voilà donc je suis un peu un peu surprise mais je vous invite vraiment oui à aller voir les travaux de Nina Jablons c'est compliqué chez les américains compliqué je voudrais pas vous empêcher une dernière prise de parole ou une dernière question oui bonsoir je voulais vous poser une question aujourd'hui comment on fait dans un mouvement de déconstruction où le mot métis semble causer problème comment on fait maintenant aujourd'hui pour universaliser le propos au fait de manière à ce que que ce soit un américain ou un africain ou alors un chinois puisse comprendre aujourd'hui ce que c'est sans passer par un terme scientifique ou sociologique même alors il n'y a pas de recette il n'y a pas de malheureusement il n'y a pas de baguette magique c'est un cheminement qui est à la fois personnel mais qui doit se mettre en place au sein de groupe au sein de groupe au sein de société parce que la question de l'exclusion parce que c'est ce qui est et c'est ce qui est en filigrane le métis il vient perturber l'ordre établi il vient bousculer quelque chose qui semble être dans une norme et comment la société elle accepte cette altération et cette altérité parce que c'est ça que ça questionne alors vous pouvez dépasser les mots bien sûr qu'on peut dépasser les mots mais si on ne dépasse pas ses propres cadres de pensée finalement mot ou pas vous voyez ça il n'y a pas d'outil j'insiste pour dire que c'est une réflexion qu'il faut mener il y a des choses vraiment à dépasser et c'est et c'est Tima et je te remercie profondément pour ce qui serait presque une conclusion c'est à dire que c'est isémétiste tout cela c'est à dire dépasser le cadre c'est à nous effectivement d'inventer autre chose et d'y réfléchir en profondeur et cette conclusion je la proposerai comme telle c'est qu'il est ou non une couleur de peau le métissage porte une double prise de conscience celle de l'autre et celle d'un monde reçu en partage on est véritablement sur cette question du partage et de faire de nos vies quelque chose de positif en tout cas c'est tout ce que je vous propose de faire ce soir en remerciant véritablement nos deux chercheurs et je vous demande de les applaudir qui nous ont permis et qui nous ont permis d'être sur l'exigence c'est ça aussi t'esémétiste donc continuez la fête avec beaucoup de plaisir ce soir et qui nous ont permis d'être sur l'exigence